Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 9 septembre, non, 9 novembre, on recule dans le temps, 9 novembre 2021, 6h09, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré ce bordel, si vous suivez les réseaux sociaux et les nouvelles, les actualités, vous allez vous rendre compte que c'est le bordel et que c'est toujours le bordel, parce que c'est ça qu'on veut vous mettre dans la tête, que c'est le bordel, mais dans le fond, c'est vrai que c'est le bordel aussi, mais nos vies ne changent pas vraiment, c'est ça qui est fascinant, c'est le bordel, c'est le chaos, c'est la division, c'est les révoltes un peu partout qu'on ne voit pas toujours à la télé, beaucoup de mécontentement en ce moment, c'est la guerre des monnaies, c'est la guerre des superpuissances, c'est le retour à la course aux armements, c'est toutes sortes de choses, c'est la pandémie qui ne finit pas de finir, c'est les passeports vaccinaux, c'est toutes sortes de choses, c'est le vrai bordel, mais nos vies ne changent pas vraiment, c'est toujours le même petit train-train quotidien, c'est ça la réalité, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'en faire avec ce qui se passe, parce que dans le fond, l'important, c'est ce qui se passe autour de nous, et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change, parce qu'il n'y en aura jamais vraiment de grands changements, parce qu'on n'en veut pas des grands changements, parce qu'on a peur des grands changements, le citoyen a peur des grands changements, donc, tout ce qu'on voit, c'est du spectacle, pour s'assurer que l'élite va toujours vous garder dans la peur d'un grand changement, et que vous, vous allez toujours continuer à fonctionner, et à faire fonctionner le système, à toujours aller voter aux quatre ans, on a eu des élections municipales hier au Québec, c'était hier, plutôt dimanche soir, et dans des centaines et des centaines de municipalités, des grandes villes, il y a eu des nouveaux noms, des anciens noms, des nouvelles générations de politiciens, mais ça ne change pas la façon de fonctionner de ces politiciens-là, de ces systèmes-là, de ces régimes-là, il n'y a rien qui change, c'est un visage qui change, plus jeune, plus vieux, un visage féminin au lieu d'un visage masculin, mais, au bout du compte, c'est toujours le même fonctionnement, c'est toujours vous qui allez payer la facture, et c'est toujours eux qui vont dépenser, et qui vont avoir des grandes idées, toujours, et on va toujours vouloir unir, on va toujours vouloir impliquer le citoyen, il n'y a rien qui change, c'est une illusion, et le système et les médias sont là pour vous le rappeler, toujours, de vous dire que vous êtes tellement chanceux, allez voter, et là, on a une nouvelle génération de politiciens, ça va être formidable, ils sont tous là, dévoués pour vous, parce que c'est certain que le système profite aux élites de chaque pays, profite aux élites québécoises, profite aux... les élections municipales, profite aux élites montréalaises, profite aux élites provinciales, les élections provinciales, les élections fédérales aux élites de ce grand pays qu'on appelle le Canada, et c'est certain que toutes ces élites, ça représente beaucoup de monde, ça représente après ça, tous les fonctionnaires qu'on a nommés, les hauts fonctionnaires, les hauts dirigeants des entreprises publiques, leurs enfants, leurs familles, c'est eux qui profitent du système, c'est pas seulement une petite poignée, et c'est bien évident que les médias sont les grands gardiens de ce système-là, et vont mettre dans la tête des gens, ils vont faire croire aux gens que c'est extraordinaire le Canada, c'est extraordinaire le Québec, c'est extraordinaire Montréal, Québec, et toutes les autres villes, tous ces politiciens qui se dévouent pour vous, c'est certains qui vont vous dire que c'est formidable, que tout va bien, et que ces gens-là sont complètement dévoués, parce qu'on veut tenir le système en place, parce que si le système s'effondre, c'est ces gens-là qui vont être perdants, nous autres on n'a rien, mais on y met la crainte, de la violence dans les rues, des gangs de rue, de l'anarchie, s'il n'y avait pas ces bons samaritains en place pour vous, et on vous dit que c'est extraordinaire et que c'est extraordinaire, imaginez les médias pourraient demain matin changer de discours et vous dire c'est complètement désuet, c'est complètement dépassé le système dans lequel on est, c'est toujours les mêmes qui empochent tout, qui profitent de tout, pendant que le bon peuple se fait plumer jour après jour, par ces politiciens qui ne sont pas dévoués, qui ne sont pas là pour vous, mais qui sont là pour eux et leur famille et leur entourage. Ça prendrait une semaine, je ne peux pas vous dire, il y aurait une grande dépression partout, et le système s'effondrait. Mais on ne veut pas ça, donc on vous met dans la tête que c'est extraordinaire, le pays ou la province ou la ville va s'améliorer demain matin instantanément avec le résultat de cette élection, c'est complètement grotesque. Et ces gens-là vont continuer à dépenser, il faut que vous compreniez une chose, nos pays, d'ailleurs on a vu le modèle de gouvernance, ça a été ça, dans le fond quand on disait qu'on veut répandre la démocratie, c'est qu'on voulait répandre le contrôle dans tous les pays, l'emprise sur les citoyens, de connivence avec les médias, les élites de chaque pays, en donnant une illusion d'une démocratie où vous allez voter, que vous êtes en charge de votre avenir, et que ça va vous coûter la peau des fesses, c'est que ces gouvernements vont devenir de plus en plus gros, envahissants et prendront le contrôle total de vos vies. Donc c'est ça qui est arrivé avec cette pseudo-démocratie qu'on voulait aller répandre partout, avec le colonialisme, les invasions, les guerres, c'est qu'on voulait s'assurer qu'on installe ces types de gouvernements qui sont dans le fond du totalitarisme, maquillés au capitalisme. C'est ça qui s'est produit. Nos gouvernements, depuis des années, des décennies, sont devenus de plus en plus gros, immenses, avec des quantités hallucinantes de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, qui coûtent la peau des fesses, des agences, des ceci, des cela. Et ça coûte très cher. Et tous ces gens-là sont au service de nos grands penseurs et rédigent toutes sortes de réglementations, de règlements, de conventions qui viennent contrôler le citoyen, qui ont comme but de contrôler les citoyens. On donne aux ministères de l'éducation de tous les pays des mandats de former les citoyens pour avoir des citoyens modernes. On donne aux autres ministères le rôle de les encadrer avec toutes sortes de... Le plus grand et le plus flagrant, c'est le code de la route. Encadrer le citoyen, le serrer, le coincer pour aller lui chercher encore plus d'argent. avec toutes sortes de contraventions qui vont venir punir le citoyen parce qu'il enfreint le code de la route. Il y a tellement de règlements. Maintenant, les limites de vitesse dans plusieurs villes, c'est ridiculement bas. Il y a des coins, c'est 30 km, d'autres 20 km. Eux, ils ne seront pas contents tant qu'on n'arrivera pas à zéro. Donc, on vous demandera de descendre de votre voiture puis vous n'aurez qu'à la pousser pour vous déplacer. C'est comme ça qu'on rendra ces gens-là heureux. Sinon, les contraventions vont s'accumuler. Vous, vous faites plumer. Vous, vous faites contrôler. Vous, vous faites former en tant qu'enfant pour le citoyen modèle que l'élite veut. Et c'est dans ce genre de système-là qu'on vit. Et après ça, on viendra nous dire que « En Chine, c'est horrible, c'est un pays communiste. » Et les autres aussi. Donc, parlant de la Chine, imaginez-vous que la Chine est en train de faire part aux Américains et au Pentagone. Imaginez-vous. Et à l'armée américaine, la Chine suscite des craintes croissantes pour l'armée américaine. Donc, on voit qu'il y a maintenant une reprise de la course aux armements. On pensait que c'était loin derrière. L'histoire se répète, se répétera toujours tant qu'on sera dans ce modèle de fonctionnement que je vous explique assez souvent. Le renforcement militaire de la Chine et ses efforts pour développer des missiles à capacité nucléaire énervent le Congrès et les responsables de la défense américaine. Les stables et chemins américains de la défense a vu les menaces de Pékin se développer rapidement dans de multiples domaines, nous racontent The Hill, y compris les récents essais de missiles hypersoniques, un arsenal nucléaire en expansion, des avancées dans l'espace et le cyber et des menaces apparemment quotidiennes contre Taïwan. On sait que la Chine veut annexer Taïwan qui prétend que c'est une de ses provinces. Nous assistons à l'un des plus grands changements dans le pouvoir géostratégique mondial que le monde est connu, a déclaré le président des chefs d'État-major, le général Mark Milley, a déclaré mercredi en parlant des récentes avancées de la Chine et nos défis clairement au niveau régional et leur aspiration est de défier les États-Unis au niveau mondial. Et la Chine nous apprend le USC E-News construit des cibles de missiles en forme de porte-avions américains et de destroyers dans un désert reculé. Imaginez-vous, l'armée chinoise a construit des cibles sous la forme d'un porte-avions américain et d'autres navires de guerre américains dans le désert du Taclamacan dans le cadre d'un nouveau complexe de cibles, selon des photos fournies à USN E-News par la Société d'imagerie satellite MECSAR. Les grandes lignes d'un porte-avions américain et d'au moins deux destroyers de la classe Air Light Burke font partie de la gamme des cibles qui a été construite dans la région de Ryokyang, en Chine centrale. Le site se trouve à proximité d'une ancienne zone cible utilisée par la Chine pour tester les premières versions de ces missiles balistiques anti-navires DF-21D, dits porte-avions, selon des articles de presse. De 2013, cette nouvelle gamme montre que la Chine continue de se concentrer sur les capacités antiporteurs en mettant l'accent sur les navires de guerre de la US Navy. Donc, on va voir vraiment dans les semaines, mois et très prochaines années cette guerre de pouvoir au niveau géostratégique mondial se dessiner. Et je peux vous dire que pour nous autres, ça ne changera pas grand-chose. Ou peut-être que oui, je ne sais pas. C'est vous qui voyez ça selon vos positions. Mais je voulais vous ramener cette... Ben oui, cette fameuse croisade à l'armement. On pensait que c'était fini. Ce n'est jamais fini. Ça ne se finira jamais. Le complexe militaro-industriel mondial, c'est celui qui crée le plus de millionnaires à la seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada